Salut les filles, dans cette vidéo du dimanche nous avons travaillé sur une des coiffures d'Helena dans Vampire Diaries donc la coiffure qui se situe dans la saison 4 épisode 7, donc celle où elle a une tresse sur le côté qui est assez longue pour cela nous avons besoin comme matériel une brosse de ses mains bien évidemment, d'une petite pince plate comme ceci et d'un élastique transparent, l'accessoire étant bien sûr facultatif, donc moi je vais mettre cette petite fleur donc vous allez préalablement brosser vos cheveux, donc je prends la brosse en poêle sanglier pour leur donner du volume parce qu'effectivement c'est une tresse qui est assez volumineuse, donc il ne faut pas non plus replatir ses cheveux bon bien sûr évidemment la tresse sera plus grosse si vous avez plus d'épaisseur, plus de masse donc nous en prendre une mèche ci-dessous donc qui va permettre de maintenir les cheveux sur le côté donc on va l'enrouler autour du cheveu donc vous la placez comme vous le souhaitez, plus haute, plus basse, plus sur le côté, moins sur le côté, ça c'est à vous de choisir mais bon on va partir donc sur l'exemple type, donc la tresse d'Helena donc je n'ai pas encore terminé, il me reste encore 7 mèches donc dès que vous avez terminé, vous allez la maintenir, donc maintenir la mèche à l'aide de cette pince donc vous allez bloquer la pince de dents voilà, donc ce qui va permettre de maintenir donc la tresse sur le côté donc ensuite on va s'attaquer à la tresse en épis de blé ou en écaille de poisson donc me revoilà, donc pour travailler sur la tresse, donc on va séparer en deux parties comme ceci et on va suivre toujours le même procédé donc cette tresse est très basique, très facile mais assez longue à faire ce que je vous conseille c'est de prendre de très fines mèches donc pour vraiment avoir l'effet d'espacement des mèches sinon ça ne va pas donner le même effet si vous utilisez des grosses mèches donc essayez de faire deux séparations à peu près de même niveau et donc on va prendre une toute fine mèche sur le côté que vous allez passer par au-dessus et apporter donc de l'autre côté et ce que je vous conseille c'est de ne pas serrer trop fort sinon la tresse va faire trop stricte et on ne pourra pas trop tirer dessus pour l'espacer, lui donner un petit peu une épaisseur donc de même, de l'autre côté, on va prendre une fine mèche sur le côté qu'on va passer par-dessus et qu'on va aller ajouter à l'autre brin et on va faire ça donc tout du long jusqu'au bout donc on y va tout doucement on place bien les mèches pour bien vraiment donner l'effet donc écailles de poisson ou épis de blé comme vous voulez n'hésitez pas à aller tout doucement vous avez le temps donc vraiment de fines mèches ça peut se faire aussi sur des cheveux mi-longs ça peut donner un très bel effet également donc comme vous voyez je vais vraiment tout doucement je place bien les mèches par-dessus et vous retrouverez également le même effet que celui d'Elena dans le film évidemment si vous avez plus d'épaisseur que moi ça va rendre également beaucoup mieux mais bon ça on fait que ce qu'on a bien évidemment je vais vous faire un petit rôme puis enfin je vais vous faire un petit rôme Merci. 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 Donc on a bien l'effet de la tresse qui est bien maintenue, qui part sur le côté et qui descend sur le côté. Et en plus de ça elle tient très très bien et très longtemps. Donc après vous pouvez accessoiriser comme vous le souhaitez. Donc ici dessus, ici, ici. Vous pouvez même être en bas ou bien. Donc ça c'est vous qui souhaitez. Moi je préfère par exemple ici. Et voilà un petit peu donc la tresse. Donc ce que ça donne de dos. Et sur le côté. Donc c'est une tresse que je compte reproduire beaucoup plus souvent parce que je la trouve vraiment géniale. Elle est très bien maintenue. Elle fait vraiment tout plein d'effets donc comme vous pouvez constater. Donc ça fait vraiment un très bel effet. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que ce petit autre tutoriel vous aura plu. Donc j'ai travaillé un petit peu dessus pour éviter que la tresse parte un petit peu en vrac, en vrille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me donner vos retours donc sur celle-ci. Savoir si elle vous a plu. Savoir si vous l'avez réussi du premier coup. Comment vous l'avez accessoirisé. Et puis ben si vous allez sur la page Facebook qui se nomme ma pouce de cheveux. Je vous invite à mettre vos photos parce que ça m'intéresserait vraiment de voir le résultat sur vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera dimanche prochain. Et si vraiment mes tutoriels vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt les filles. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada